J'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme Et que tout se passe bien pour vous Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale Et je pense très attendue également On va bien sûr faire comme d'habitude Comme à chaque saison Le petit débrief d'avant saison On va du coup revoir ensemble tout ce qu'on peut attendre Dans cette fameuse saison Toutes les leaks, les infos, les rumeurs, les théories etc Ca va vraiment être un énorme résumé de la saison 7 Si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo Je compte sur vous pour vous abonner Et activer bien la cloche des notifications D'ici quelques jours je vais poster une vidéo Exclusivement pour la team notif Dans les paramètres YouTube on peut maintenant cocher Envoyer seulement une notification Je mettrai ça Et croyez moi que vous n'allez pas être déçu Je vous parle vite fait avec un petit mot clé Facecam J'en dis pas plus Active bien la cloche Bien sûr le petit rituel pour décerner les anciens des nouveaux Si tu es là depuis la saison 4 de Fortnite Tu mets un pouce bleu Et tu me dis la saison exacte en commentaire Moi par exemple je suis là depuis la saison 1 Donc ce que je fais C'est que je mets un like Et je mets en commentaire Je suis là depuis la saison 1 C'est le mini jeu On l'a toujours respecté C'est un petit peu une tradition les gars C'est comme la 4ème vidéo sur la nouvelle saison 4 fois qu'on fait ça 4 fois que vous devez jouer le jeu Et je compte sur vous Cette vidéo elle est vraiment super spéciale Car simplement j'ai décidé de changer un petit peu Et de la faire en duo avec Martial Martial c'est qui ? Simplement un ami à moi Qui va également commenter cette vidéo Sa chaîne YouTube elle est en description Allez vous abonner Je compte sur vous Il a bientôt les 10 000 abonnés Donc je compte sur vous Tout le monde Vous allez en description Vous cliquez sur le lien Et vous abonnez à sa chaîne Je pense qu'il est quand même temps maintenant De parler du sujet Alors sachez que la fin de la saison 6 Aura lieu le 5 décembre Et donc on peut s'attendre à un début de saison Le jeudi 6 décembre En plus c'est un jeudi Comme la plupart des saisons On sait bien que les saisons C'est soit le mardi Soit le jeudi Et là ça tombe bien Après bien sûr On pourrait pourquoi pas s'attendre A un retrait de la saison d'une semaine Comme on a pu le connaître à la saison 6 Ils avaient simplement décidé d'ajouter une semaine Pour qu'on puisse finir notre défi etc Je sais pas du tout S'ils vont encore faire ça Pour cette nouvelle saison On verra bien En tout cas je vous laisse maintenant avec Martial Qui va vous expliquer la suite de la vidéo Yes comment ça va les potes C'est Martial du coup Aujourd'hui on est sur la chaîne de Waz Donc les potes On va parler tout simplement Pour le premier thème En tout cas du pass de combat Effectivement il y aura Beaucoup de possibilités Pour ce pass de combat Noël En tout cas si le thème s'avère être Noël On peut s'attendre notamment A un skin lutin Pourquoi pas un skin père Noël Mère Noël Voilà un skin homme Skin femme C'est un petit peu le classique de Fortnite On peut également penser à un petit skin cerf Voilà avec des petites cornes Ça peut être sympa Je sais pas comment on peut appeler ça corne pour les cerfs Mais bref c'est pas le sujet Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée Et également pourquoi pas ajouter de nouvelles musiques de Noël Parce que vous savez que maintenant Dans le menu de Fortnite Il vous est proposé d'ajouter des petites musiques personnalisées Dans la playlist Donc là ce serait des musiques de Noël Que vous débloquez grâce au pass de combat justement Evidemment il y aura de nouvelles danses Alors pourquoi pas des danses avec un traîneau par exemple Quelque chose comme ça Le père Noël qui est en traîneau Pour la danse Ça peut être vraiment assez stylé Également on avait pensé avec Oaz justement En plus du pass de combat Il pourrait faire un calendrier de l'avant Il en a parlé notamment dans une précédente vidéo Donc en fait ce serait un calendrier de l'avant Qui serait en plus du pass de combat Par exemple vous le payez 1000 V-Bucks supplémentaires Et vous obtenez ce calendrier de l'avant En plus du pass de combat Par exemple un jour un skin Un jour un emote Etc Et ça peut être vraiment cool Par exemple comme si vous receviez un cadeau A l'heure actuelle sur Fortnite Vous recevez un cadeau Boum vous l'avez directement à l'écran Et bien un matin vous vous connectez Boum vous avez la récompense du jour précédent Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais en tout cas ça peut être vraiment cool Pour le thème suivant Bah je vais laisser la parole à Oaz les potes C'est parti Martiel vient justement de vous parler des skins Et moi je vais vous parler du retour des skins Noël 2017 Je pense qu'ils sont quand même assez attendus Pas autant que le squelette et la goule Mais quand même il y a une petite hype Qui est en train de se créer autour Je parle bien sûr du skin peint d'épices Du skin casse-nausette Chasseur polaire Et bien d'autres façons Hop Je vous affiche dès maintenant Une petite image à l'écran Pour que vous veillez un petit peu La boutique de rêve Qu'on avait droit L'année passée Elle était magnifique Et comme un con J'ai rien acheté encore une fois L'année passée J'étais là à chaque boutique Avec la goule etc Et à chaque fois j'achetais le skin le plus éclaté J'ai acheté le skin pisteur A cette époque là Je sais pas ce que je faisais Mais bon On peut du coup s'attendre à leur retour A Noël également Pendant la saison 7 Ça ferait de l'argent Epic Games Ça casserait les raretés Comme je l'ai déjà dit plein de fois Epic Games ne veulent pas Qu'il y ait de skins rares sur le jeu Les skins rares c'est que de la merde pour eux Car tout simplement ça crée des échanges Des ventes de comptes etc Et donc fatalement des arnaques Et c'est ce qu'ils veulent éviter au maximum Rien de mieux que mettre tous les skins en boutique Pour que tout le monde les ait Comme ça aucun compte n'a de la rareté En tout cas perso Si ils ressortent en boutique Je pense que je les prends dans les 3 secondes qui suivent Dites moi en commentaire votre skin préféré Moi perso j'ai un petit coup de coeur Comme ça pour le pain d'épices Epic Games si vous entendez ce message Remettez les dans la boutique En ce qui concerne les nouveaux modes de jeu Spécialement conçus pour Noël On peut s'attendre à une bataille de boules de neige Pourquoi pas ça peut être très fun Notamment justement avec le jet ski S'il arrive sur le jeu Ça peut être vraiment cool Qui nous donne la possibilité de tirer Quand vous êtes par exemple en train de conduire Ou même derrière si vous êtes en duo Également pour le deuxième mode de jeu Qu'on avait pensé Ça pourrait être le mode disco Mais un petit peu revisité C'est à dire que vous pouvez danser par exemple Autour d'un sapin Autour d'un feu de camp Parce qu'on se rappelle que le feu de camp Est arrivé à ce moment là De Noël 2017 Il y a des changements secondaires Je pense qu'ils auront également lieu Des petits détails comme ça Mais qui font quand même super plaisir Et qui montrent justement Que Epic Games s'intéresse vraiment aux détails Bien sûr Il y aura très certainement La map qui deviendra enneigée L'année passée On n'avait pas eu droit à une map enneigée Car il n'y avait pas encore assez de joueurs Je pense Mais là ils sont vraiment en train d'y travailler Récemment Il y a eu deux fichiers Snow Qui ont été ajoutés dans les codes fichiers du jeu Snow c'est quoi ? Ça veut dire tout simplement Neige en anglais Pourquoi pas également refaire Les arbres version Noël Avec des guirlandes Etc Vraiment bien les décorer Bien évidemment Un bus spécialement Pour Noël Ça je pense que c'est prévu à 100% L'année passée Le bus était vraiment magnifique Là soit Ils vont jouer un petit peu la facilité Ou le côté nostalgique Et remettre l'ancien bus Ou alors Ils vont faire un bus encore plus beau Que celui de l'année passée Et ça je sais pas exactement Ce qu'ils vont faire Moi ça me ferait plaisir honnêtement De revoir celui de l'an passé Je le trouvais assez bien Avec la petite musique en plus Qui passait super bien Je m'en souviens comme si c'était hier Bien évidemment Accompagné de ça Un nouveau lobby C'est à dire une nouvelle image de fond Dans le menu de chargement Etc Ça pourrait vraiment être super cool Avec des petites maisons Des petits chalets Et honnêtement Je suis tellement inspiré J'espère vraiment qu'Epic Game Ils vont faire quelque chose En rapport avec Noël Qui vont nous faire vivre Les rêves de Noël C'est quand même un événement Assez important de l'année C'est un des plus gros thèmes Etc Il y a énormément de choses à faire Comme par exemple Modifier également les airdrops Les faire en version cadeau Un concept aussi Qui serait super bien Donc ça je dis bien Que c'est une théorie Il n'y a rien de sûr C'est vraiment des idées Qu'on propose Pourquoi pas remplacer Les lamas par des serfs Bien sûr Le contenu ne changerait pas Il y aurait toujours Les mêmes choses à l'intérieur Mais ça ferait quand même plaisir De voir un petit peu de changement J'en ai marre de ces lamas Tout roses là Ils sont tout moches Je veux des nouveautés Au niveau des armes Par exemple Un lance roquette de neige Un lance boule de neige Comme l'année passée bien sûr Des traîneaux A la place des quads Etc On peut également s'attendre Pourquoi pas A une tempête de neige A la place de la tempête actuelle Aussi appelée gaz Honnêtement Il y a tellement de choses à faire Je sais qu'Epic Game Va faire des dingueries pour ça Reste à voir Ce qu'ils vont choisir de faire Ou non En tout cas Cette saison 7 Me hype énormément Evidemment Au niveau des changements majeurs Il y aura une mise à jour Au niveau des bâtiments Nouvelle ville Etc On peut s'attendre A vraiment des dingueries Je pense qu'ils peuvent faire Une ville dédiée à Noël Vraiment une ville Avec plein de traîneaux Des chalets Des choses vraiment stylées Pourquoi pas des skis Une piste de ski Enfin Ils peuvent vraiment Faire pas mal de choses Assez différents Mais c'est ça que je kiffe Avec Fortnite En fait C'est que ça laisse vraiment Beaucoup de choses De possibles sur ce jeu Il peut y avoir Beaucoup d'idées Transmises notamment Via ré-edit Qui peuvent arriver sur le jeu Et franchement C'est ça qui est cool Ça laisse libre cours A la créativité De chaque joueur Et de chaque membre De la communauté Ils l'ont de toute façon Annoncé qu'il y aurait De gros changements Sur la map Donc ça c'est officiel Les potes On peut s'attendre A un côté de map Plus glacé Enneigé Par exemple Comme le désert Il y aura une partie Désertique Et une partie enneigée Notamment car L'iceberg va débarquer Du côté de Flush Factory Donc le désert Ne va évidemment Pas disparaître Il laissera plus de place Tout simplement A une map Enneigée Enfin une partie Enneigée en tout cas Et pourquoi pas Et bien tout simplement Donner une nouvelle ville Un nouvel élan On va dire Au désert Parce que c'est des spawns Qui sont très peu joués C'est un petit peu isolé Des autres parties De la map En fait il y a très peu De personnes qui vont De ce côté là De côté du désert Donc pourquoi pas S'attendre à une nouvelle ville A ce moment là Ce serait vraiment L'opportunité exceptionnelle Et possible Pour Epic Games Je vais justement Clôturer cette vidéo En vous parlant Un petit peu plus En détail De l'iceberg Alors tout simplement Il y a tout d'abord Un drapeau Qui est arrivé En bas de la map Au niveau de Flush Factory Sur une cheminée Pour être précis On pense du coup Qu'il y a un rapport Avec le skin Latrak On sait bien Que les skins comme ça Des défis Jouent énormément De rôles Importants Dans l'histoire De Fortnite Et là Latrak apparemment Il reviendrait De quelque chose De glacé Enneigé Comme ça On sait pas exactement On peut du coup Maintenant voir Un iceberg Qui est visible Également depuis Flush Quand vous mettez Au bord de la map On peut le voir Qu'il arrive Depuis le bord De la mer De l'autre côté Au loin On voit l'iceberg Et normalement Il est en train De s'approcher vers nous Apparemment Il y aura un genre De château Comme ça Qui serait dessus Ou du moins Une petite base Je sais pas exactement Peut-être la base Du skin Latra Ou quoi Mais c'est normalement Cet iceberg Qui va porter le côté Enneigé De Fortnite Sur la map Partial Je vous ai justement Parlé d'un côté De map glacé On aurait du coup Droit Un petit peu Un biome De neige Il y aurait une partie Normale Une partie désert Une partie enneigée Sur la map Et ça Ça peut vraiment De cool Ça va apporter Une diversification Par la suite Pourquoi pas Espérer Par exemple Un côté en feu Etc Il y a tellement De possibilités Pour modifier la map Cet iceberg Il me fait un petit peu Penser au cube C'est un événement Il se déplace Sans cesse Pour apporter quelque chose Ils sont vraiment En train de créer Une hype là dessus Et ils sont Beaucoup trop forts pour ça Je sais pas comment ils font Mais ils arrivent A me hyper Avec un rien L'histoire Elle me semble encore Un petit peu floue Pour le moment En tout cas J'espère vraiment Qu'Epic Game Va se diriger vers ce thème A savoir le thème de Noël Car Noël bien sûr C'est souvent rapport Avec la neige La glace Le côté froid Un petit peu Et d'ailleurs Les skins maintenant Ils font de la buée Quand ils respirent Ça veut simplement dire Que le climat de l'île Est en train de refroidir J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Bombardez la barre de like N'hésitez pas aussi Avez vous abonner à la chaîne de Martial Et je vais vous laisser Avec un teaser Du moins un trailer De la saison 7 Qui aurait fluité Ça s'est passé sur Reddit Mais c'est vraiment une info A prendre avec des pincettes On ne sait pas si c'est officiel Ni rien Je vous le mets quand même Mais sachez qu'il n'y a rien de sûr Dans ce que je vais vous montrer Si c'est vrai Et bien tout simplement La saison 7 de Fortnite Vient de fluité alors Mais bon On n'a pas encore assez d'informations Je vous tiendrai bien sûr Au courant toute la semaine Pensez bien sûr A vous abonner à ma chaîne YouTube Et à celle de Martial Dans la description S'il a les 10 000 abonnés ce soir Il vous réserve une grosse surprise Donc allez prendre le temps De voir sa chaîne en description Tu t'abonnes Tu mets la cloche Et ça me ferait extrêmement plaisir On a beaucoup travaillé Pour cette vidéo Histoire de faire quelque chose De vraiment très complet Passez une bonne journée Une bonne soirée Voir une très bonne nuit Et on se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titrage ST' 501